Salut tout le monde, c'est Monsieur Chification et bienvenue dans ce Flop 2017. Vous l'aurez compris, cette vidéo fait suite au Top 2017 paru sur ma chaîne il y a un petit moment maintenant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la visionner avant de passer à celle-ci pour que vous compreniez bien les règles qui régissent ces deux classements. Je vous rappelle également que les jeux que je vais présenter aujourd'hui ne sont pas tous réellement mauvais. Pour moi, les jeux de la 10ème à la 5ème place, par exemple, ne sont pas vraiment des mauvais jeux. Ce sont simplement des titres avec de trop gros défauts pour être dans mon Top 2017. Bref, après s'être remémoré mes meilleurs souvenirs de 2017 en termes de jeux vidéo, commençons l'année bien comme il faut avec le Top 10 des pires étrons que j'ai pu essayer dans cette magnifique année qu'a été 2017. C'est parti ! Incontournable de l'année 2015, le jeu français Life is Strange accueillait cette année une préquelle réalisée par un studio américain se nommant Life is Strange Before the Storm. En partant de là, on peut déjà avoir peur quand on voit ce que les américains font quand ils adaptent une oeuvre ne venant pas de chez eux comme par exemple, je sais pas, un certain Dragon Ball Evolution ou même plus récemment un certain Death Note. J'ai terminé les 3 épisodes qui composent ce jeu, je peux donc vous donner mon avis sur l'oeuvre complète. Commençons déjà sur les points positifs. Il y en a 3 qui sont notables pour ce jeu. Premièrement, le fait de trouver plein de petits documents à lire, comme sur le premier opus, qui ajoutent de la consistance et de l'immersion dans le scénario. En parlant de scénario, je suis assez divisé, mais la première partie du jeu se focalise beaucoup plus sur la relation entre Chloé et Rachel, et c'est sacrément cool car c'est ce qu'on voulait voir après avoir tant entendu parler de Rachel durant le premier jeu. Dernier point positif, les quelques séquences ultra scénarisées mais d'une véritable poésie. Je pense notamment aux deux scènes de jeu de rôle, la pièce de théâtre, ou même l'opening de l'épisode 2 qui est juste magnifique. Mais ce jeu est en flop pour 4 gros défauts pour moi. Premièrement, son esthétique, qui est vraiment à des années-lumière de Life is Strange. Genre, on se rend compte que c'est du Life is Strange, mais les décors sont pas assez magiques, ni les expressions des personnages. Et ce défaut est clairement dû au changement de moteur graphique. Pour rappel, on passe d'un Unreal Engine 4 pour Life is Strange 1er du nom, à du Unity pour Before the Storm sans véritables raisons apparentes. Je repasse par les décors, car c'est la deuxième fausse note pour moi. On a un recyclage de décors impressionnant. Le jeu se passe quasiment uniquement dans 4 lieux clés, chez Chloé, au lycée, à la Syrie et à la décharge. On a que très peu de scènes vraiment recherchées, comme les phases de rêve que Chloé a de son père par exemple. Après, je peux parler de l'épisode 3 qui est aussi catastrophique. On croit qu'ils ont pas eu assez de temps pour développer toute l'histoire, et donc ils nous ont fait une fin qui nous laisse vraiment en mode... Vraiment. Tout ça pour ça ? Vous nous avez fait monter la pression et l'angoisse et l'intrigue, etc. Tout ça pour ça ? Est-ce que c'est pas du foutage de gueule ? Sans déconner. Pour finir, l'absence des pouvoirs surnaturels de Max, qui permettait de remonter le temps, donne un aspect très fade au jeu. On a l'impression que le monde ne vit qu'autour des deux personnages, et c'est d'un ennui, sans déconner. C'est du gâchis, c'est du gâchis pour un préquel qui avait, je pense, un gros potentiel. En 9ème position, maintenant, on retrouve un jeu que je n'avais pas non plus envie de mettre là. J'ai été tellement hypé par les trailers et le design du jeu, que je me voyais difficilement être déçu. Mais soyons clairs, Little Nightmares n'est pas une déception. Ce n'est pas une déception comme Life is Strange qui, lui, rabaisse le niveau d'une série de jeux. Non, Little Nightmares était pour moi le nouveau Unravel, pour ceux qui y ont joué en 2016. On retrouve exactement le même style de jeu, un jeu de plateforme style indé, avec un personnage qui ne parle pas, qui est tout petit par rapport au monde qui l'entoure. La recette avait parfaitement fonctionné pour Unravel à l'époque. Et autant, sur certains points, Little Nightmares arrive à briller autant, voire peut-être même plus que son concurrent, comme l'esthétique, l'ambiance sonore et l'absence totale de répétitivité dans les niveaux. Mais autant, sur d'autres points, Little Nightmares est loin derrière Unravel, mais très loin. Comme par exemple la narration, qui laisse le joueur beaucoup trop dans le flou. La maniabilité, qui est bien trop perfectible. Le plus gros point flède du jeu, c'est sa durée de vie. C'est une grosse blague. Je suis désolé, mais pour 30€, j'estime avoir le droit de jouer au moins plus de 4h. Et là, ça n'a même pas été le cas. Niveau foutage de gueule, on est quand même très haut, je trouve. Little Nightmares a des qualités, mais on n'a pas le temps de les apprécier, et les quelques défauts supplémentaires donnent un coup très amer au titre. Pour la 8ème position, on va passer très vite dessus. J'ai choisi Sniper Elite 4. En particulier parce que c'est du vu et du revu au niveau de la série. Pas beaucoup de nouveautés, aucune prise de risque, le gameplay commence à se faire vieux et ça se ressent. L'intelligence artificielle toujours à la masse, et pour couronner le tout, certains niveaux qui ne sont pas hyper bien pensés niveau level design. Je donne quand même des points positifs, sinon on va me demander pourquoi il n'est pas plus haut dans le classement. Tout d'abord, l'une des seules nouveautés, mais qui permet au jeu de mieux s'en tirer que le précédent opus, qui était tellement oubliable, Sniper Elite 3. C'était pas ouf, c'était pas ouf du tout même. La nouveauté de Sniper Elite 4, c'est d'avoir fait des niveaux plus grands, ce qui donne la possibilité aux joueurs de finir les niveaux de différentes façons, et qui laisse plus de place également à la fouille et même à l'exploration, pourquoi pas si on va dans l'extrême. Dernier point positif du jeu, l'ajout de plusieurs modes de jeu qui donne une certaine rejouabilité au titre. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a rien de bien ouf. Et la septième position revient à Need for Speed Payback. Et oui, comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai été incroyablement déçu de Electronic Arts. Après nous avoir pondu un super cool Need for Speed en 2015, on se retrouve cette année avec un jeu qui n'a aucune identité. Et c'est bien là le problème, à aucun moment on ne voit quelque chose de propre à l'oeuvre. Ce jeu est une succession de plagiat aux autres jeux du genre, comme The Crew, Forza ou même Fast & Furious. C'est pour vous dire à quel point ils étaient en manque d'idées. Ils ont carrément plagié des éléments de scénario, etc. De Fast & Furious qui est de base un film qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo à la base. Rajoutez à ça une impression de vitesse quasi inexistante, des circuits qui manquent d'inspiration, des améliorations pour voiture complètement aléatoires et trop peu détaillées par rapport aux précédents opus, pour peut-être conduire gentiment le joueur vers la microtransaction, j'en sais rien, et les missions beaucoup trop scénarisées et gentillettes. On a donc là un jeu qui s'est littéralement perdu. Et ça me fait chier, ça me fait chier de dire ça parce que j'aime la licence de Need for Speed, et même cet opus tente des choses qui fonctionnent plutôt bien, comme la carte qui est plus grande et plus variée au niveau des quêtes par rapport à avant, plus d'options au niveau du tuning, les épreuves de drift qui sont de retour et qui sont plutôt simples à prendre en main, la police qui fait vraiment son boulot de police, on a enfin une police dans Need for Speed qui est violente, qui fait son boulot de police quoi tout simplement. Donc voilà, ce jeu laisse un goût de déception, car on voit qu'ils ont essayé de faire des choses, mais ils ont été bien trop feignants sur le plus important du jeu, son identité. Alors, pour cette sixième place, je suis très divisé, parce qu'autant il y a des choses hyper intéressantes et cool dans Mass Effect Andromeda, qu'il n'y a de choses très décevantes pour la série. Quand je parle de choses cool et intéressantes, je pense surtout à la durée de vie, qui est plutôt copieuse si on fait le jeu en profondeur évidemment, l'univers qui même après quatre épisodes reste toujours auto-accrocheur et mystérieux, le multijoueur qui est très bien intégré, la prise en main qui est plus dynamique comparée au précédent titre, et enfin les paysages extérieurs qui sont tout bonnement magnifiques, ça y a rien à dire, ça t'explose la rétine. Mais quand je parle également de choses décevantes, je parle aussi des paysages intérieurs. C'est vraiment pas ouf, les intérieurs des bâtiments sont vraiment pas extraordinaires, les animations faciales sont incroyablement en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon, ça on en a tellement parlé sur internet quand le jeu est sorti que je vous apprends rien de nouveau, les personnages du jeu qui manquent cruellement de charisme à cause de ça, les choix qui se répercutent moins sur le reste du scénario, et de nombreux petits problèmes techniques. La raison qui fait qu'il est aussi haut dans le classement, c'est que toutes ces erreurs n'avaient jamais été réalisées auparavant, donc c'est assez inexplicable et surprenant dans le mauvais sens du terme, et donc difficilement excusable. Au milieu du classement, on retrouve une exclu PS4. Et oui, exclusivité n'est pas gage de qualité. S'il tente de proposer une aventure plus consistante que la première, NAC2 ne parvient pas à transformer un titre moyen en un bon jeu de plateforme. Il peut tout de même s'appuyer sur un système de combat plus complet, quelques idées de réalisation intéressantes, et de bons moments en coop pour ne pas tomber dans les travers de son prédécesseur. Mais il se montre trop insuffisant sur tous les autres points pour viser plus haut. Outre sa courbe de difficulté qui est très mal fichue, NAC2 souffre d'une écriture scénaristique trop faible, d'un univers fade et d'une caméra loin d'être exemplaire, surtout en coopération. Autant d'éléments qui lui assurent le simple statut de titre correct, à destination d'une PS4, qui nous a déjà habitué à des exclus bien plus convaincantes que ça. Pour la quatrième place, j'avoue avoir mis Prey, parce que ça ne m'a tellement pas intéressé que j'ai fait à peine un quart du jeu. Donc oui, énormément de gens ne vont clairement pas être d'accord avec ce choix. Mais ce qui m'a le plus dérangé chez Prey, c'est son scénario, qui franchement est loin d'être si génial pour un jeu avec une idée de base aussi intéressante. Les graphismes qui sont complètement à la traîne, alors oui, je sais que c'est Arcane Studio qui est derrière le jeu, donc c'est normal qu'on retrouve ce style de graphisme à la Dishonored, mais moi j'adhère pas du tout, autant sur Dishonored d'ailleurs que sur Prey. Pour finir, les scènes en gravité zéro sont tellement frustrantes et vomitives qu'à chaque fois que j'étais obligé de passer dans une zone sans gravité, je savais déjà que j'allais passer un mauvais moment. Prey aurait peut-être mérité que je m'y attarde plus, mais honnêtement, le style graphique et les zones antigravitationnelles m'en ont trop vite dégoûté. La médaille de bronze revient donc à Grand Tourismo Sport cette année. Et oui, encore inexclu PS4, mais cette troisième place était surtout pour ce qu'était le jeu à sa sortie, pas pour ce qu'il est maintenant. Parce qu'avec les mises à jour de développeurs, le jeu n'est clairement plus aussi mauvais qu'au départ. La sortie du jeu est donc un gros foutage de gueule pour moi. Et je vais expliquer ce qui m'a fait détester ce Grand Tourismo. Tout d'abord, il faut savoir que Grand Tourismo avait donc clairement laissé de côté son mode solo pour tout miser sur le multijoueur. Pari déjà plus que risqué et qui m'a fait d'office détester le jeu avant même de l'avoir entre les mains. Malgré ce choix, le gameplay du jeu reste tout de même fidèle à la série, bien que plus accessible pour les joueurs moins adeptes des simulations, comme moi par exemple. Le multi propose quand même quelques bonnes idées, comme les qualifs journalières et le système de fairplay et de pénalités. Malheureusement, le jeu pêche sur son manque de diversité et de contenu, avec peu de compétition officielle et un nombre de circuits et de voitures revues clairement à la baisse. En bref, ce jeu à sa sortie avait clairement un goût de non fini absolu. Et de la part du Real Driving Simulator, ça fait un peu tâche. Voilà pourquoi il occupe la première match du podium. C'était une véritable déception à sa sortie. En seconde place, Ghost Recon Wildlands. Encore une déception supplémentaire. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler tellement je suis énervé et déçu par ce jeu. Faut bien comprendre une chose, quand il a été annoncé, il avait juste l'air monstrueux. Énormément d'ouverts, entièrement jouable en ligne, une escouade surentraînée contre un cartel de la drogue, une sorte de GTA-like avec plein de façons de réaliser ses missions. Sur le papier, ce jeu avait l'air d'être parfait. Il avait tout pour être un des hits de 2017. Mais ça, c'était avant d'avoir la manette en main. L'histoire est effectivement cool, mais manque cruellement d'originalité. Y'a pas de revirement de situation, on tue juste les lieutenants du cartel un par un jusqu'à arriver au patron qu'on bute aussi. Et voilà, fini. Ils se sont pas fait chier à vouloir être plus originaux et c'est déjà un gâchis en soi. D'ailleurs, la narration est quasi inexistante. On a quasiment aucune cinématique pour nous donner des explications ou des informations. Et surtout, pour donner envie de continuer, car c'est quand même l'objectif premier des cinématiques, je le rappelle. Le jeu donne un immense sentiment de déjà vu. On y retrouve un peu le style de Far Cry 4, ou encore de Watch Dogs 2, ou bien même de The Division. Que des jeux Ubisoft, dis donc. Comme c'est étonnant. L'intelligence artificielle, j'en parle même pas, mais franchement, c'est comme tout le reste, on se contente du minimum syndical. Le jeu a une bonne durée de vie, c'est vrai, environ 20 heures, mais c'est d'un ennui. Je suis désolé, mais toutes les missions se ressemblent. Après 6 ou 7 heures de jeu, on a déjà tout vu. Et le reste, c'est juste la même chose servi dans un autre contexte. Ce jeu est une blague. Une grosse blague. Comme The Division l'année dernière, on nous a fait croire à quelque chose de grandiose, qui va révolutionner le monde du jeu vidéo, mais c'est juste un énorme pétard mouillé qui prend le joueur pour un con. Et le pire dans tout ça, c'est que contrairement à The Division, ce jeu utilise la licence des Ghost Recon et se torche littéralement le cul avec, putain. La majeure partie des fans de Ghost Recon n'ont d'ailleurs pas apprécié. Ça dénote une certaine anomalie dans le développement quand même. Je m'étendrai pas plus sur le sujet, mais franchement, la plus grosse déception de l'année, pour moi, sans aucun doute. Et enfin, on termine avec la palme d'or du plus gros étron de cette année. J'en ai même pas encore parlé que je suis déjà blasé, sérieux. J'ai vraiment pas envie d'en parler, mais il faut que je le fasse. En première position, Flat Out 4. Alors, première chose, je n'ai pas fait les trois premiers épisodes. J'avais juste rien à jouer cet été et en allant faire un tour en magasin, j'ai remarqué qu'il était passé de 70 à 40 euros. Voyant que c'était le quatrième opus d'une série, je me suis dit que ça devait avoir un certain succès, donc pourquoi pas essayer ? Et l'erreur que j'ai pas faite en prenant ce jeu, putain, ça me déprime. Alors, je vais pas en dire grand-chose, parce qu'il y a pas grand-chose à en dire, justement. On va commencer avec les graphismes. Pour un jeu de course, ça pique les yeux, sans déconner. Pour prendre un jeu du même type, c'est quasiment aussi beau que Motorstorm Apocalypse à l'époque. Ensuite, si jamais on a le malheur de s'attaquer à ses adversaires, parce que oui, c'est un peu comme un burn-out, il faut parfois envoyer les autres dans le décor pour gagner des places ou même gagner, et bien dans 80% des cas, c'est nous qui partons dans le décor, ce qui nous fait perdre un certain nombre de places et par conséquent, quand ça vous arrive, la rage est super présente, vous pouvez me croire. Pour terminer, mais ça c'est vraiment subjectif, on a une très bonne impression de vitesse, contrairement à NFS, mais on nous met vraiment beaucoup trop d'obstacles sur les routes. Ce qui fait que même en voulant prendre un raccourci, on va plus souvent perdre du temps qu'autre chose, et c'est frustrant. Ce jeu donne un sentiment d'injustice en permanence, en nous faisant perdre une course parce qu'au dernier moment, un adversaire nous a envoyé valdinguer par delà le décor, ou qu'en prenant un raccourci, on se prend un tronc d'arbre qui nous fait passer de la première à la quatrième place. Donc voilà, j'ai essayé la licence, j'ai vu ce que c'était, et je pense que j'y reviendrai plus pour le bien de ma santé mentale. Voilà donc les 10 jeux que j'ai le moins appréciés en 2017. Cette année n'a pas apporté beaucoup de grosses déceptions en perspective, mis à part les 4 premières places, les autres ne sont pas foncièrement mauvais, comme je l'ai dit en début de vidéo. Comme vous l'avez remarqué, la vidéo est plus courte que la précédente. J'ai tenté de faire plus conscient, ne rentrant pas trop dans les détails, car c'était le plus gros point faible de la première vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on m'a reporté le plus, c'est que la vidéo était beaucoup trop longue. C'était intéressant, mais vu ce qu'on fait sur YouTube aujourd'hui, une heure, c'est beaucoup trop long. Donc j'espère avoir répondu aux attentes des abonnés qui voulaient la même chose, mais plus court. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que 2018 nous apportera une tripotée et Dragon Ball FighterZ à la fin du mois. J'ai putain de hâte, vous aurez d'ailleurs une vidéo sur chaque. Quel style de vidéo, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a un où vous aurez plusieurs vidéos. Voilà, je ne sais pas. On verra le moment venu. Mais en attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.